Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les polynômes, donc exo de première année de type écrit ou oral. Donc c'est un petit exo qui permet de vérifier que vous connaissez votre cours sur les polynômes et qui est assez abstrait, donc on va le voir. En fait on cherche les polynômes réels, donc à coefficient réel, vérifiant P2x fois P2x plus 1 égale P2x carré. Première question, trouver les polynômes constants qui conviennent. On suppose désormais que P n'est pas constant et que P est solution de l'équation polynomial. Il faut montrer que si alpha est racine, alpha carré est racine de P aussi. Maintenant on parle de la troisième question, on considère une racine alpha complexe de P. Donc on doit montrer que alpha égale 0 ou alpha est racine de module égale à 1. Puis que alpha égale à 1 ou alors alpha moins 1 est de module égale à 1. Il faut en déduire en quatrième question les valeurs possibles de alpha et en déduire les polynômes P qui conviennent. Donc voilà c'est tout pour l'annoncer, n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher par toi-même, je vais donner des indications puis passer à la correction. Ok donc je donne les indications, pour les deux premières questions je considère que c'est suffisamment immédiat pour ne pas donner d'indication, il y a la correction de toute manière. Mais pour la troisième question, première indication, dans quel cas peut-on construire une suite infinie de racines pour P ? Deuxième indication, il faut évaluer la relation polynomiale en alpha moins 1. Quatrième question, montrer qu'on ne peut pas avoir alpha de module égale à 1 et alpha moins 1 de module égale à 1, ce qui n'est pas trivial. Cinquième question, première indication, un polynôme solution n'admet que 0 et 1 pour racines, comme vu à la question précédente. Pour déterminer le coefficient dominant et la multiplicité des racines, il faut utiliser la relation polynomiale. Allez donc on est parti pour la correction, donc si P est un polynôme constant qui vérifie l'équation voulue, si je le note C, j'ai C² égale à C, c'est-à-dire C fois C-1 égale à 0. Et comme C est un réel, c'est que C égale 0 ou C égale 1. Donc voilà, les polynômes constants qui vérifient l'équation, c'est 0 ou 1. Allez, deuxième question, soit alpha, un complexe qui est racine carré de P, pourquoi ça existe ? C'est par théorème d'Alembergos. Donc P est un polynôme qui vérifie la relation voulue, donc par définition j'ai P de alpha égale à 0, puisque alpha est racine de P. Et comme P vérifie l'équation fonctionnelle, en évaluant l'équation, toujours pas, polynomial, en évaluant alpha, j'obtiens P de alpha fois P de alpha moins 1 égale P de alpha carré. Donc c'est que P de alpha carré égale 0, donc alpha carré est racine de P. Donc pour tout P qui vérifie l'équation polynomiale, pour tout alpha, pour tout l'ancien, si alpha est racine de P, alors alpha carré l'est aussi. Alors on est parti pour la question 3, donc on prend alpha une racine de P, donc pourquoi elle existe ? C'est par théorème de D'Alembergos. Et on a vu à la question précédente que si on avait une racine, si on l'élève au carré, on a une nouvelle racine, et ainsi de suite. Donc on peut poser une suite de racines en posant R0 égale alpha, puis Rn égale Rn moins 1 en carré. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est que si alpha, alpha carré, alpha puissance 4, etc. sont distincts, et bien en fait on a une suite infinie de racines, et donc le polynome est égal à 0, donc constant, or on l'a exclu, donc c'est absurde. Donc en fait les seuls cas où ça va marcher, c'est quand alpha, alpha carré, alpha puissance 4, etc. vont être les mêmes. Donc c'est parti, on raisonne. Donc si le module de alpha est entre 0 et 1, j'ai une infinité de racines, qui sont distinctes, puisque la fonction carré va être croissante, c'est-à-dire que alpha va être plus grand que alpha carré, etc. Donc on a une infinité de racines, le P est nul, donc constant on l'a exclu. Si alpha est supérieur à 1, c'est la même chose, sauf que maintenant les racines, elles sont croissantes. Donc conclusion, c'est que alpha égale 0, ou module de alpha égale à 1. Donc si alpha est une racine de P, c'est que alpha égale 0, ou alpha est de module égale à 1. Ok, maintenant si j'évalue la relation en alpha moins 1, qu'est-ce que j'ai ? J'ai P de alpha moins 1 fois P de alpha égale P de alpha moins 1 au carré. Donc alpha moins 1 au carré, c'est une racine de P, puisque P de alpha égale 0 par définition. Donc alpha moins 1 au carré est une racine de P. Si j'applique la propriété que je viens de prouver, c'est que alpha moins 1 au carré égale 0, ou module de alpha moins 1 au carré égale à 1. Conclusion, c'est que alpha égale à 1, ou que le module alpha moins 1 est égal à 1. Donc on a bien, si alpha est racine de P, c'est que alpha égale 1, ou module de alpha moins 1 est égal à 1. Ok, donc pour la question 4, la question précédente montre que si alpha est racine de P, alors alpha égale 0, ou alpha est de module égale à 1, et alpha égale 1, ou alpha moins 1 est de module égale à 1. Donc on voit qu'on peut avoir alpha égale 0, et du coup module de alpha moins 1 égale à 1, parce que c'est trivial, et on peut avoir, dans l'autre cas, alpha égale 1, et directement alpha est de module égale à 1. Parce que c'est trivial. Par contre, on ne peut pas avoir alpha égale 0 et alpha égale à 1, puisque 0 n'est pas égal à 1. Mais est-ce qu'on peut avoir alpha est de module 1 et alpha moins 1 est de module 1 ? Donc on va voir si c'est possible. Donc si alpha est de module égale à 1, alpha peut s'écrire exponentielle iθ, et si alpha moins 1 est de module égale à 1, on écrit module de alpha moins 1 égale à 1. On remplace alpha égale exponentielle iθ, on fait l'arc moitié, et on sort exponentielle iθ sur 2 qui est de module égale à 1. Et j'obtiens sinus de θ sur 2 égale 1,5. Pourquoi 1,5 ? Parce que vous vous rappelez que vous avez un coefficient de 2 dans le sinus. Donc module de sinus θ égale à 1,5, c'est-à-dire que sinus θ égale plus ou moins 1,5. Et donc θ égale pi sur 3 ou θ égale moins pi sur 3. Et comme alpha égale exponentielle iθ, donc alpha égale exponentielle ipi sur 3 ou alpha égale exponentielle moins ipi sur 3. Donc voilà, on a les deux solutions possibles. Or, on a dit que si alpha est solution, alors alpha carré est aussi solution. Donc ça voudrait dire que si je prends alpha égale exponentielle ipi sur 3, si je le mets au carré, ça fait exponentielle 2ipi sur 3, ça fait j. Donc ça voudrait dire que j est racine de p, ce qui n'est pas le cas. Ou de la même manière, ici, en mettant exponentielle moins ipi sur 3 au carré, ça fait exponentielle moins 2ipi sur 3. Donc ça fait j bar ou alors j carré, c'est la même chose. Et c'est racine de p, donc ça voudrait dire que j bar ou j carré est racine de p, ce qui est exclu. Donc conclusion, seuls 0 et 1 peuvent être racine de p. Allez, donc on est parti pour cette question conclusive. Donc soit p est un polynôme à coefficient réel non constant qui admet 0 et 1 pour racine, et bien je peux l'écrire de la forme p de x égale lambda x puissance n, x moins 1 puissance m. Donc il ne faut pas oublier le lambda qui est le coefficient dominant, rien ne vous dit que le polynôme est unitaire. Mais en fait il le sera, mais on va voir ça. Donc si p de x s'écrit ainsi, p de x plus 1 il s'écrit de cette forme-là, et si on fait p de x fois p de x plus 1, on trouve lambda au carré, parce qu'il y a 2 fois lambda, x puissance n plus m, puisqu'il y a x puissance m et x puissance n, x moins 1 puissance m, et x plus 1 puissance n. Et de la même manière, p de x carré, ça va faire lambda, je remplace du coup n par 2n, x puissance 2n, et là de la même manière, je remplace x par x carré, et x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1 par identité remarquable, et j'obtiens la factorisation voulue, cette factorisation-là. Et de l'égalité p de x fois p de x plus 1 égale p de x carré, j'obtiens ces équations-là. Donc en fait, vu qu'il y a unicité du coefficient dominant, c'est que lambda égale lambda carré, donc c'est qu'au final, lambda égale 1, puisqu'on exclut lambda égale 0, pour ne pas avoir un polynôme nul, et du coup, on voit que m égale n convient, et au final, p de x s'écrit x puissance n fois x moins 1 puissance n, et donc, on vérifie que de tels polynômes conviennent, et c'est le cas. Donc, conclusion, si un polynôme est solution, si seulement si c'est écrit de la forme x puissance n, x plus 1 puissance n, avec n dans grand n, donc éventuellement n égale 0, pour retrouver le polynôme égal à 1, ou alors si c'est le polynôme nul, et donc on a bien résolu l'exercice. Donc voilà, c'est un exercice qui permet de tester ta rigueur, et j'espère que tu auras appris des choses, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, parce qu'il y a plein de nouveaux exercices qui vont arriver, ce serait bête de les rater. Donc à plus pour de nouvelles vidéos en maths ou en physique. Salut !